Dimanche, Messe-Borni était aux couleurs des Écolotrucs, un dimanche coloré, organisé par la MJC de Messe-Borni. Cet événement, la 8ème édition, avec une trentaine d'associations partenaires, proposait cet événement festif citoyen et familial autour de la BAM de Messe-Borni. Anne-Marie Giorgi, la présidente de la MJC de Messe-Borni. Nous sommes vraiment ravis et cette année, la grande nouveauté, c'est quand même d'avoir accès à la BAM. Parce que pendant des années, on a pensé qu'on allait avoir un bon bâtiment et que peut-être les associations de quartier n'y auraient pas droit. Mais là, on l'a investi entièrement et la population, tous les gens qui sont là autour de nous ont pu bénéter, découvrir les salles de concert et franchement, on est ravis. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette année, nous avons demandé aux associations partenaires d'être un peu plus investies, car autrement pour la MJC, ça représentait une tâche trop importante. Et là, vraiment, il y a eu, chaque année, on a un peu plus d'investissement de la part des autres associations et du coup, les choses sont plus faciles et plus réussies. Alors, vous vouliez montrer un petit peu ce fabuleux gobelet ? Oui. Alors, comme c'est un dimanche coloré, remarquez, voilà, on a fait le choix de mettre plein de couleurs et tout le monde les trouve très jolies. Et d'ailleurs, tout le monde fait une collection maintenant des gobelets écologiques de la MJC. Tout le monde. Alors, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ce mur qui se trouve devant nous ? Oui. Alors, ça, c'est un mur qui avait été donc dressé par la ville de Metz. Et nous avons fait la demande à la ville de Metz de l'installer ici. Nous avons eu quelques difficultés, car on nous a dit vous l'avez, puis on nous a dit vous ne l'avez plus. Et finalement, elle est là. Et il y en a même qui l'avaient investie cette nuit pour y faire des tags, mais de qualité. Les gens, je n'ai pas encore parcouru tout ce qui était écrit, mais les gens étaient contents de pouvoir écrire ce qu'ils pensaient, de faire des dessins et de s'amuser autour de ce mur. Par rapport aux années précédentes, le point fort des écolotrucs, c'était bien sûr l'ouverture de la BAM. À Seine, les Cadires, adjoint au maire, en charge de la culture et des liens institutionnels culturels. La BAM est un équipement de rayonnement de la ville de Metz. Il a vocation à rayonner sur l'ensemble de la grande région, mais en même temps, c'est un équipement de proximité pour le quartier. Et je crois que les habitants de Metz-Bornier se l'approprient, comme aujourd'hui, avec cette manifestation. Et c'est l'équilibre qu'on voulait trouver. En tout cas, sur les 8 premiers mois de l'ouverture, je crois qu'on est sur la bonne voie. Alors, si vous deviez poser un message sur le mur, justement, qui se trouve là, à côté de la BAM, quel serait le message aujourd'hui ? Ce serait deux mots, diversité et avenir. Je pense que l'avenir de cette ville passe par la richesse de ses habitants, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours, leur milieu, leur quartier. La ville de Metz, ce n'est pas simplement son centre-ville, c'est aussi la richesse de ses quartiers. Pour préparer l'avenir, on a besoin de tout le monde. Et la BAM tire en avant l'ensemble de la richesse de ce quartier. Bien sûr, à l'intérieur de la BAM, c'était concert. Autour de l'ensemble des stands à l'extérieur, il y avait ce mur d'expression. Je m'appelle Nagui, je travaille à la MG Céborny, du bon pasteur, depuis septembre. Et là, on a un mur d'expression, où des jeunes, les personnes viennent, ils marquent ce qu'ils ont envie d'exprimer, par des dessins ou par des mots, sans être trop vulgaire, sinon on est face, évidemment. Et voilà, ça se passe comme ça. Et c'est sur la thématique, j'aime mon quartier. Et il s'est rempli progressivement, tout le monde a participé un petit peu à l'écriture de ce mur. Il s'est rempli très progressivement et très vite d'ailleurs. Amidji, il était complètement rempli déjà. Et voilà. C'est plus des jeunes, des vieux, des anciens, pardon, qui ont rempli ce mur. C'est surtout des petits, en fait, qui viennent, vu qu'ils sont petits, et qu'ils ont envie de développer, en fait, un peu leur créativité. Ils viennent, ils dessinent, quelques petites fleurs, quelques petits cœurs, et puis voilà, quoi. Vous avez écrit votre message, vous ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous mettriez sur le mur ? J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée. Vous avez écrit un message, monsieur, non ? Pas encore, j'ai pas encore mis mon message. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre comme message ? Déjà que j'aime le quartier, et voilà. Il y a cette mixité, il y a plusieurs cultures dans le quartier, ce qui fait qu'on est toujours dans la joie à Borni, en fait. Mais je le mettrai tout à l'heure, je suis encore là. Alors, est-ce que vous avez mis votre message ? Non. Si vous deviez mettre un message aujourd'hui, ça serait lequel ? Vive un monde coloré. Donc, un dimanche coloré, ça va parfaitement avec... Parfaitement, parfaitement. Vive les couleurs qui se mixent, parfait. Monsieur le directeur de la MJC, vous avez écrit un message sur ce mur ? Aucun, dois-je l'avouer, aucun. Et si vous deviez écrire un message, ça serait lequel ? Merci à toutes les associations et les bénévoles qui se sont investis. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident de se coordonner. Donc, oui, voilà, on arrive quand même à faire la démonstration qu'avec de la bonne volonté, on fait des trucs sympas tous ensemble. Bonjour, monsieur, on est devant le mur. Là, vous avez créé un message, vous ? Oui, j'ai créé un message derrière, là, oui. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Oui. Et moi aussi ! Bien. Et là, mon message, là. J'aime mon quartier, Metz-Bourney, les autres. Oui. Et mon petit-fils, il a fait un petit dessin, là. Voilà, c'est mon petit dessin. C'est un Parisien, il vient de Paris, pendant les vacances. Mais il est né à Metz, hein. Ah oui. Alors, pourquoi vous avez mis ce message-là ? On aime le quartier, hein. C'est bon endroit, ça va prendre 35 ans que j'habite ici, là. Et c'est un bon quartier, hein. Alors, il y a 35 ans, ça a quand même changé, en 35 ans ? Ah oui, ça a changé, hein. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ben, ça a changé tout, hein. Franchement, avec le métis, avec le trottoir, l'espace vert, tout ça, c'est bon. Franchement, on est très contents. Et vous avez l'impression que vous vous retrouvez dans une ville toute neuve, là, aujourd'hui ? Ben oui, bien sûr, dans une ville toute neuve, oui. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui, dans ce quartier ? Ben, moi, qu'est-ce que je souhaite un quartier pour... Je souhaite du travail pour les jeunes. C'est ça que je souhaite. C'est ça. C'est quelque chose d'indispensable, là, aujourd'hui ? Oui, indispensable, le travail pour les jeunes. C'est ça. Juste ça, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.